bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine en tout cas ça fait super plaisir d'être avec vous ce soir pour un nouveau moment d'intimité alors je sais pas si vous avez fait la première émission le mois dernier mais en tout cas je sais pas pour ceux qui ont regardé moi je sais que j'ai vécu un super bon moment dans la présence de dieu c'était c'était vraiment agréable de pouvoir passer un une heure comme ça juste à adorer le seigneur de façon vraiment simple et ça m'a fait plaisir de passer ce temps là avec vous j'espère que ça a été bénéfique pour vous que vous en avez tiré vraiment beaucoup et que vous avez tout simplement aimé adorer le seigneur de cette manière en tout cas ça fait plaisir d'être là de nouveau avec vous ce soir et alors pour ceux qui n'ont pas vu la dernière qu'est ce que c'est un moment d'intimité c'est vraiment une heure de d'adoration de louange simple et spontané c'est on va pas chanter des chants qu'on connaît c'est vraiment une heure où on peut se libérer complètement dans la présence du seigneur avec une musique plutôt douce et calme pour en fait être dans une ambiance vraiment on retire toutes les fioritures on va dire pour aller vraiment dans la profondeur de la présence de dieu et juste déverser son coeur déverser son amour c'est l'objectif ce soir et on espère que c'est juste ce sera un outil supplémentaire pour vous dans vos moments avec les seigneurs que ce soit ce soir mais si vous voulez même à réutiliser ce moment là plus tard dans la semaine pour vos cultes personnels quoi c'est vraiment juste un outil qu'on veut vous donner pour passer un temps d'intimité avec notre seigneur voilà alors pour ce soir le seigneur a mis à coeur de vous partager une expérience assez forte que j'ai avec lui la semaine dernière qui était ouais juste très particulière alors certains d'entre vous savez j'ai accouché de mon deuxième enfant il ya juste deux mois enfin presque deux mois et les mots les mamans qui nous regarde ce soir vous allez comprendre que j'ai pas eu de moment pour moi depuis deux mois ça c'est clair même peut-être plus parce que les semaines avant l'accouchement c'était c'était hyper intense aussi donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu un moment toute seule mais vraiment seule où j'avais ni les enfants ni mon mari à côté quoi voilà et j'avais vraiment besoin de ce temps-là je sentais avec les semaines les jours qui avançaient que voilà la fatigue s'accumulait etc et et ça me manquait vraiment juste d'être un petit peu toute seule et j'ai eu la chance de pouvoir m'éclipser pendant deux heures deux heures et demie je pense pendant que mon que pendant que david travaillait et lina était en crèche et joshua était gardé par ma maman et j'ai pu m'éclipser pendant quelques heures alors je suis allé prendre un chocolat chaud et je suis allé dans les champs mes parents habitent dans un tout petit village qui est entouré de champs et en fait c'est je suis allé à un endroit qui était un petit peu comme un endroit très spécial pour moi en fait c'est un peu mon lieu secret à l'époque où je vivais chez mes parents j'allais là bas quand voilà je voulais rencontrer dieu de façon particulière donc c'était peut-être pas tous les jours que j'avais l'occasion de faire ça mais de temps en temps je sortais ou si j'avais besoin de me vider la tête ou de vraiment voilà où j'ai été je sais pas accablée ou autre quoi je sortais à deux minutes à pied de la maison c'était donc un grand champ enfin plusieurs champs à côté de petits bois et il ya des chemins de terre et j'adore cet endroit parce que devant ces champs qui s'étendent sur la sur la longueur il ya des petits chemins de terre et il ya un seul arbre planté au milieu des champs c'est assez rigolo et voilà c'est c'est vraiment un endroit que qui m'est particulier et qui est juste génial pour se vider la tête et pour vraiment rencontre dieu il ya vraiment personne quoi c'est un petit village dans le 77 et c'est calme il ya vraiment en général il ya personne dans ces champs là et c'est trop génial quoi parce que j'ai vraiment l'impression d'être plus près de dieu que n'importe où même si voilà c'est je sais que c'est psychologique dieu est près de nous à tout temps mais bref vous comprenez l'idée et donc j'ai vraiment eu l'occasion de voilà de sortir de prendre ce temps là et j'ai commencé je suis plongée tout de suite dans la présence de dieu quand je commençais ma petite promenade et c'était juste c'était juste génial quoi le seigneur il m'a vraiment rencontré et alors je sais pas si c'est le cas pour vous j'espère que je suis pas la seule mais je pense pas l'être des fois on a des moments où on a l'impression que on a un peu perdu la connexion avec le seigneur ou en tout cas la connexion est là peut-être 96% mais pas à 100% quoi y est on sent que il ya quelque chose qui manque ou alors c'est juste pas aussi intense pas aussi spécial pas aussi profond ou intime que d'habitude et moi c'est vrai que ça faisait un moment depuis que je me sentais comme ça et est vraiment là alors qu'il n'y avait personne d'autre à côté de moi et où j'avais pas les distractions de la vie quotidienne des tâches ménagères des enfants etc et que c'est des bonnes distractions tout ça mais voilà j'étais vraiment toute seule avec le seigneur et il m'a vraiment rencontré et et le seigneur m'a parlé de façon particulière et d'ailleurs je vous encourage si jamais voilà vous vous sentez un peu débordé par votre vie quotidienne prenez un petit temps comme ça essayez d'aller peut-être je sais pas si c'est dans un champ ou quelque part ou en tout cas vous vous savez que pardon vous n'aurez aucune distraction vous serez tranquille et vraiment passer un temps spécial avec le seigneur et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça c'est que le seigneur m'a m'a parlé au début de ce temps là il m'a dit pourquoi pourquoi est-ce que tu viens à moi pourquoi est-ce que tu m'adore est ce que c'est c'est pour te sentir mieux est ce que c'est c'est pour pas culpabiliser est ce que c'est pour c'est par sentiments religieux de d'avoir cette obligation de passer du temps avec moi est ce que c'est c'est pour te décharger c'est très bien de se décharger auprès du seigneur mais en fait derrière tout ça je j'entendais vraiment un challenge de la part du seigneur et où en fait tout ce qu'il voulait c'est que je vienne à lui juste pour venir à lui en fait devenir à lui juste par amour juste par plaisir juste par désir d'être avec lui et parfois je pense qu'on vient à lui oui on a toujours cet amour et ce désir pour le seigneur je le pense mais des fois on vient plus pour d'autres raisons parce que bon peut-être on a une grosse on a plein de sujets de prière qu'on veut qu'on veut voilà donner au seigneur ou peut-être qu'on a des frustrations etc donc on vient pour se décharger tout ça c'est normal et c'est bien c'est biblique de faire ces choses là je dis pas du tout le contraire mais je sens que des fois voilà le seigneur il veut qu'on vienne à lui juste juste pour venir à lui juste pour passer un temps avec lui parce qu'on veut passer un temps avec lui juste parce qu'on trouve génial et parce que on veut déverser notre amour parce qu'on veut on veut lui dire à quel point on l'aime et d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié le message du passeur catherine dimanche dernier d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas entendu ce message là je vous invite à le regarder sur notre chaîne youtube et c'était voilà le premier point qui a abordé c'est justement pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi tu fais ce que tu fais dans l'adoration pourquoi est ce que tu adores le seigneur où tu l'adore de cette façon là et c'est dingue parce que je n'avais même pas parlé de mon expérience avec le seigneur qui s'était passé deux jours avant et c'était exactement le même message en fait donc est ce que quelque part le seigneur il n'est pas en train de dire quelque chose à son église à ses enfants de dire ok c'est super quand vous venez à moi par un besoin ou pour vous décharger ou pour par obéissance aussi parce que oui c'est le cas le seigneur nous demande notre temps mais j'ai envie d'être avec vous d'être avec toi pour juste être avec toi parce que c'est un plaisir pour moi et je sens vraiment que que notre papa céleste attend ça de notre part en retour donc je j'espère vraiment que c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir que que toi vous qui nous qui regardez en ce moment moi même on va on va vraiment passer un moment d'adoration un passer un moment avec dieu juste par pur plaisir d'être avec lui juste un désir de toucher son coeur par désir de de bénir son coeur par tout l'amour qu'on va déverser ce soir à ses pieds que vraiment on puisse venir à lui par par juste le pur plaisir et le simple désir d'être avec lui voilà pour une longue introduction donc on va plonger tout de suite dans l'adoration amen alléluia papa seigneur je suis je veux vraiment te remercier de tout mon coeur pour qui tu es à seigneur je te remercier papa pour pour ta merveilleuse présence qui qui est un cadeau juste inestimable pour lequel tu es tu as payé vraiment un grand prix j'ai dit tu as allé à la croix non seulement pour nous donner la vie éternelle mais la vie en abondance et pour que nous puissions vraiment connaître la présence sans obstacles sans limite tu as déchiré le voile qui nous séparait pour qu'on ait cet accès au sein des saints aux profondeurs de ta présence seigneur donc papa je te demande vraiment de nous amener là où tu veux je te demande seigneur de 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 juste être glorifié être magnifié papa on veut plus de toi ce soir si on est là ce soir c'est c'est pour être avec toi par pur plaisir d'être avec toi jésus par pur désir d'être avec toi mais vraiment d'être avec toi pas pas avec toi en faisant autre chose en même temps pas avec toi et être distrait dans nos pensées par dix mille autres choses mais seigneur on veut être avec toi vraiment vraiment seigneur être avec toi être connecté à ton coeur être vraiment captivé par ta gloire être submergé par ta présence seigneur c'est vraiment le désir de notre coeur seigneur de nos coeurs seigneur ce soir alléluia oh seigneur jésus jésus c'est tellement merveilleux d'être avec toi seigneur jésus c'est tellement merveilleux d'être avec toi c'est tellement merveilleux d'être avec toi tu es merveilleux seigneur tu es glorieux seigneur tu es majestueux papa tu es exquis tu es extraordinaire tu es parfait tu es merveilleux tu es tout ce dont on a besoin tu es tout ce qu'on veut seigneur tout ce que notre coeur désire comme dit le psaume 84 verset 3 mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel mon coeur et ma chair poussent des cris vers le dieu vivant oh seigneur nous soupirons nous languissons après toi seigneur mon coeur languisse après toi seigneur jésus oh t'es mon seigneur je t'aime seigneur je t'aime seigneur je t'aime seigneur je t'aime oh papa ce soir je viens à toi parce que j'ai envie d'être avec toi et pas pour faire le spectacle pas pour pas par obligation pas par pas pour aucune autre raison seigneur que juste être avec toi avec mes frères et soeurs connectés alléluia juste être avec toi papa déverser notre coeur déverser notre amour notre adoration déverser cette passion ce désir ardent ce feu pour toi seigneur c'est le désir de nos coeurs seigneur oh seigneur jésus 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 On a blanquié après toi On a blanquié après toi Tu es merveilleux Tu es glorieux Tu es majestueux Tu es victorieux Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu Roi de tout Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu Et je viens à toi pour t'adorer En toute implicité En toute implicité Je viens à toi Je viens à toi Je cours à toi Je cours dans tes bras 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 Car c'est là que je suis restaurée C'est là que je suis restaurée C'est là que je suis renouvelée C'est là que je suis renouvelée Je suis renouvelée C'est là que je viens te rencontrer C'est là que je viens te rencontrer Je cours dans tes bras 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 Mes shoes Je cours dans tes bras Je cours dans tes bras Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Chante ton chant et lave ta voix continue à élever ta voix. Sous-titrage MFP. ... 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